Achat en direct ou en société, je vais donner tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti. Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler est-ce que vous devez plutôt acheter en direct, en nom propre ou est-ce que vous devez plutôt acheter en SCI ? Alors la question elle est très souvent posée, l'idée c'est que je puisse t'apporter mes réponses et un maximum de conseils dans cette vidéo. Alors on va regarder ensemble tout de suite l'écran puisque j'ai essayé de te mettre tout simplement la synthèse afin de te conseiller est-ce qu'il faut mieux que tu te focalises et que tu achètes en direct, à quel moment tu dois commencer à acheter en société. Alors on va essayer d'étudier le cas, on va prendre un exemple de client qui s'appelle Martin Dupont et est-ce que Martin, il faut mieux qu'il achète en direct, en SCI ? L'idée, ça va bien évidemment dépendre en premier lieu de ta rémunération. C'est le point numéro 1 que je t'ai mis ici et je t'explique qu'il faut remplir jusqu'à sa rémunération. Alors qu'est-ce que ça veut dire remplir jusqu'à sa rémunération ? Le but du jeu, alors si tu dépasses en revenus locatifs, les revenus annuels de ton foyer, tu vas basculer en LMP et non pas en LMNP, loueur meublé non professionnel. Alors si pour toi ce jargon, ce n'est pas très clair, je t'invite vraiment à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Ça va te permettre d'accéder à plein de vidéos, de recevoir des notifications quand une nouvelle est publiée et donc déjà d'éclaircir un petit peu. Cette vidéo, elle est déjà à un niveau plus-plus. Donc si tu débutes dans ce monde-là, je t'invite d'abord à regarder quelques vidéos. Pour toutes celles et ceux, le régime LMNP, c'est assez clair, la CELIS, c'est assez clair et vraiment vous posez la question de quel biais je dois attaquer. L'idée, c'est quand même au maximum de pouvoir rester en LMNP, en loueur meublé non professionnel. Afin d'y rester, il ne faut pas que le montant de tes revenus locatifs dépasse le revenu annuel de ton foyer. C'est pour ça que je mets remplir jusqu'à sa rémunération au max ici, j'aurais pu t'ajouter, parce que sinon, tu es requalifié. Donc bien évidemment, c'est aussi pour ça que cette question est intéressante. Ce n'est pas la même chose si quelqu'un gagne 1 500 euros ou si quelqu'un gagne 10 000 euros par mois puisque bien évidemment, pour remplir sa poche au LMNP au maximum, il va pouvoir acheter beaucoup plus d'appartements en direct, celui qui a un salaire supérieur par rapport à celui qui a un salaire inférieur. Donc c'est vraiment ce que je peux te conseiller, c'est le point numéro 2, c'est de prendre quelques biais en direct. C'est pour ça que je ne peux pas te dire 1, 2, 3 et je vais t'expliquer après pourquoi, quel que et qu'est-ce que j'entends par là. L'idée, et c'est vraiment la base de tout investissement, tout investisseur ne veut pas avoir accumulé à la fois le remboursement de ta dette, et ça c'est normal, plus l'imposition. Ça c'est vraiment ce qu'il faut que tu évites au maximum. Donc le but du jeu, c'est de se créer un patrimoine immobilier, un empire immobilier au max, sans avoir besoin de rajouter une couche d'imposition par-dessus. Ça c'est vraiment ce qu'on va chercher tout le temps à éviter. Donc il faut rester dans le cas de figure où je ne paye pas d'impôts liés à mes différents biens immobiliers que je sois en direct ou en LMNP. Après, ça ne fait jamais plaisir d'en payer, mais je suis en mesure de les payer. Sinon, c'est ce qu'on peut appeler le cash squeeze. Donc je t'invite vraiment à regarder si tu ne connais pas cette notion, mais c'est cette notion-là, c'est le fait de dire finalement je peux rembourser ma dette, j'avance, je suis en croissance, mais il y a de l'imposition et je n'ai plus suffisamment de cash. Donc c'est vraiment ce qu'on fait bien évidemment chez investissementlocatif.com. On accompagne nos clients et ils ne payent pas de fiscalité liée au projet qu'on leur fait puisque comptablement, on va rendre ces projets déficitaires et ça va leur permettre de se constituer un empire immobilier à zéro fiscalité. Alors c'est un énorme coin de ciel bleu qu'on a en France et donc il faut foncer et il faut y aller à fond. Le but du jeu, c'est que si tu es bloqué, s'il y a un moment, peu importe que tu aies acheté en direct, que tu aies acheté en société, la banque te dit je ne te prête plus, et bien c'est le cas de figure numéro 4 que tu vois ici, c'est qu'il va falloir que tu choisisses potentiellement le bien le plus ancien ou le bien qui a le plus de plus-value ou celui sur lequel tu as amorti le plus, donc généralement c'est le plus ancien, pour pouvoir finalement récupérer du cash pour continuer à investir. Et c'est là où c'est très intéressant et c'est pour ça que je te dis d'avoir quelques biens en direct au LMNP, parce que ça va te permettre justement si tu commences par cela et je te conseille, c'est pour ça que je le mets vraiment en pente du murin, je te conseille de commencer à acheter en direct si c'est des biens unitaires, tout simplement parce que plus le temps passe, plus le temps va jouer pour toi, puisque plus l'imposition qui va s'appliquer diminuera en fonction du temps passé. Donc le schéma idéal, après il peut y avoir d'autres cas de figure, ça va dépendre de chaque situation, là je vais te le dire en général, encore une fois il peut y avoir des exceptions, c'est d'acheter quelques biens en direct au départ, ensuite potentiellement d'aller crescendo sur ces opérations, donc de monter sur des opérations plus importantes en valeur et si tu as besoin de revente, tu vas te focaliser d'abord sur les premières parce que c'est là où tu auras le plus amorti, là où il y aura le plus de plus-value et donc là où ce sera le plus intéressant. Et donc ensuite, tu passes sur ce que je t'indique ici, sur le deuxième volet, sur un modèle où tu achètes en SCI, on va parler, on va focaliser sur l'SCI à l'IS, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés de manière à ne pas être fiscalisé. Donc là, tu continues à acheter pour ne pas dépasser, justement ta rémunération du foyer, tu te mets à acheter en société. Donc c'est ce que je te mets, si on dépasse en LMNP le salaire annuel du foyer, on investit en SCI, on va se constituer un véhicule de rente, la volonté de départ, comme tu as vu, vraiment abonne-toi aux vidéos parce que sinon tu vas avoir du mal à suivre celle-ci puisque je t'ai fait une vidéo spécialement sur avantages et inconvénients de la SCI à l'IS et donc c'est le pendant, c'est le fait de dire la SCI à l'IS, je n'ai pas forcément la volonté au départ, tu peux toujours revendre, tu n'es jamais bloqué, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas la volonté forcément de revendre. Ce que j'achète ici, c'est un véhicule de rente, je n'ai pas cette volonté de départ de revendre, j'ai cette volonté, finalement ça m'assure ma retraite, ce soit des rentes et si je dois vendre, je vais chercher dans ce en direct à l'MMP parce que c'est plus avantageux fiscalement ici de revendre si j'ai le besoin de revendre. Je vise vraiment le fait d'en tirer des dividendes ou du salaire à terme, à moyen terme, de manière à ce que vraiment ce soit ma retraite complémentaire au max et ce qui est intéressant, encore une fois, et c'est là où il y a vraiment la notion de revente, c'est le fait de se dire, ce qui est en société, j'ai le but de le transmettre, j'ai le but de le donner parce que ça va être plus avantageux en respectant certains paliers annuels de petit à petit, année par année, de transmettre finalement ça quand j'aurai 60 ans et plus au fil de l'eau à mes enfants à fiscalité légère alors qu'il y aurait une fiscalité plus lourde sur ce que j'ai en direct. Donc vraiment, garde en tête, ce que j'ai en direct, potentiellement je commence un petit peu à cesser ça en premier, hors cas de figure qui peuvent être particuliers, encore une fois, parce que je sais que sous les vidéos en commentaire, certains vont être, mais non, moi j'ai acheté un SI, est-ce que tu penses que c'est mauvais ? Non, ça dépend de chaque situation, mais vraiment, on va essayer de parler de quelqu'un qui est dans l'immobilier, qui se dit, voilà, moi je veux débuter, je veux amorcer, quel est ce processus ? Ce processus, quelques biens en direct, ensuite, potentiellement, si je dépasse les revenus de mon souhait, je passe en société pour ne pas être qualifié en LMP, j'achète en société, hop, à un moment, si je suis bloqué par la banque, j'ai besoin de poche d'équité, j'ai besoin d'argent, j'ai un coup dur à titre perso ou autre, ou je veux récupérer de l'argent, je vais vendre ce que je détenais en priorité en direct, par exemple, le bien le plus ancien, qui me permet peut-être de réinjecter et de continuer, et ce que j'ai en société, ensuite, petit à petit, je le transmets à mes enfants. Ça, en tout cas, c'est ce que je me suis appliqué pour moi, parce que souvent on me pose la question, mais toi, comment est-ce que tu as fait ? Donc, moi j'ai fait ça, je détiens des biens en direct seul, je détiens des biens en direct avec ma femme, je détiens des biens en direct avec mon associé, et j'ai acheté des biens derrière, en société, dans DSCI, à l'IS, qui me permettent, depuis le début, ça fait 7 ans que j'investis, j'ai payé 0 euro d'impôt, alors mes taxes foncières, oui, mais 0 euro d'impôt sur les revenus locatifs, donc c'est très intéressant. Aujourd'hui, j'achète plutôt en société, j'essaie de faire des opérations plus grosses, et si j'ai besoin de revendre, je vais aller revendre en priorité des biens qui sont détenus en loueur meublé non professionnel et en direct, parce que ça va être plus intéressant, à la fois en termes d'amortissement du bien, à la fois en termes de prise de valeur, bien évidemment, parce que l'immobilier prend de la valeur dans le temps, et à la fois en termes d'imposition. Je suis sûr que ces conseils vont t'aider à y voir plus clair et à prendre la bonne décision. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour recevoir les autres vidéos en direct. Mets-moi en commentaire si toi aussi tu t'es appliqué cette stratégie ou si tu as des questions comme ça, mon équipe ou moi-même, on pourra y répondre. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Ciao !